Adolfo doit voyager pour affaires et il laisse donc Rodrigo gérer son poste chez les Ferrandises. Leonardo est furieux lorsqu'il l'apprend et Rodrigo lui ont des mots lorsqu'il se voit. Plus tard Alejandra montre à Rodrigo son bureau et ce dernier se met à l'embrasser ne se doutant pas que Leonardo pouvait les apercevoir. Maria Lucia est en colère car elle a découvert que Léo a embrassé Marie-Belle. Elle lui reproche d'être irresponsable et jure de ne plus le revoir. Rulio profite de l'incident pour se rapprocher de Maria Lucia et lui jurer respecter et amitié. Felipe et Virginia découvrent que Martin vend des informations et préviennent la police qui l'arrête et l'envoie en prison. Ils réalisent que les documents en leur possession sont dangereux et que le docteur Campo Bueno a été tué pour ça. Alter supplie Carlos Ernesto de lui pardonner et de se réconcilier mais ce dernier refuse et lui dit qu'il n'a plus de sentiments pour elle. Léo voit Alejandra et Rodrigo ensemble et plus tard il dira à son père qu'il ne leur fait pas confiance. Irène et Marie-Belle ont en leur possession la vidéo sur laquelle se trouvent Rodrigo et Alejandra. Irène lui demande de garder le secret pour le moment. Leonardo arrive sur ses entrefaites et Marie-Belle a été obligée de lui raconter la vérité. Leonardo leur dit qu'il était déjà au courant de la liaison de Rodrigo et Alejandra et qu'il ne veut plus en parler. Rodrigo rend visite à Martin en prison et le menace de représailles s'il cite son nom dans le vol de documents. A la sortie de prison ils croisent Felipe qui lui ordonne de rester loin de Virginia. Keka, Miguel et Lucas, les enfants de Leonardo demandent à leur tante Agustina si elle est amoureuse de leur père. Julio fait du charme à Maria Lucia en lui disant qu'il est différent de son frère. Jimena suggère à Carlos de rester éloigné d'Alter mais ce dernier insiste sur le fait qu'il n'y a rien entre eux. Sous-titrage ST' 501